Et plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonnez l'hymne sacrée de mon très solidarité. Fièrement, saluée, dans le même temps de mon très souffleur et métier, comme nous, l'on bénit, comme nous, les ailleurs, comme nous, nos pays, comme nous, bien-aimés, comme nous. Nous peuples, l'on consoler, nous assurerons la grandeur. Trente juin, au doux soleil, trente juin, du trente juin, jour sacré, soin, les témoins, jour sacré, délit, mortel, serment de liberté. Que nous l'aidons à notre prospérité, pour nos jours. Nous sommes en train de participer à la conférence de presse qui sera animée par le président Elie-Martin Fayouli-Makidi. Et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président Elie-Martin Fayouli-Makidi, qui va nous donner un petit exposé pour se fixer sur le cadre de notre conférence de séjour. Et après, nous allons procéder aux questions repenses afin de verser certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Nous vous prions d'être attentifs et d'écouter le président Elie-Martin Fayouli-Makidi. Avec votre permission, le président Elie-Martin Fayouli-Makidi, nous vous prions de pouvoir vous lever et vous attendez à l'existence. Oliver. Il faut demander à nos participants, nous pouvons remettre vos téléphones Jean-Louis-Makidi. Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de questions de la France. C'est bon? Non. C'est bon. Non, c'est bon. Je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel. Où tous les pays du monde se battent contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que le médecin, les laborantins et les agents des liens n'aubés qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyémé pour sauver les vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie. Et je souhaite un plan d'établissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais ces groupes de solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du Kawa. C'est ainsi que je souhaitais vous rencontrer pour que nous échangeons autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des liens n'aubés. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la Grande Guerre, l'adression et l'occupation de chaque année pour commémorer les génocides congolaises, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie des millions d'innocents congolaises. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Nous qui nous sommes, nous parlons, hommes, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leurs visages habitent encore beaucoup de nos consciences. Leurs voix résonnent encore dans plusieurs de nos oreilles. Les 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la Diaspora, à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces jours tribus médiés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ces souvenirs d'une telle tragédie c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et sociaux qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur des écrits pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre vie. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'était lorsqu'on est victime des génocides c'est encourager les génocidaires à continuer leurs oeuvres macabres sans crainte et représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, Merci.